Dominique Lucas bonjour, vous êtes donc le chargé de prévention des risques chez Berlingue Immobilier, un courtier en assurance. Concrètement, expliquez-nous quel est votre rôle. Donc mon rôle il est très simple, avant la souscription de contrat, on aime bien voir ce qu'on doit assurer. Donc je me déplace sur les immeubles et on fait un audit sur l'immeuble, pour voir l'état général de l'immeuble. Surtout les points très importants qui sont pour nous c'est les risques incendies, bien sûr aussi les dégâts des eaux, mais le risque majeur pour les compagnies c'est l'incendie. Ça coûte plus cher d'avoir un incendie qu'un dégât des eaux. Exactement et puis encore le prix c'est une chose mais c'est qu'un incendie il y a beaucoup de morts avec les incendies. Sur l'année 2018 il y a eu 800 morts suite à des incendies. Donc le risque incendie c'est un risque majeur pour nous et on est très très vigilants là dessus et surtout on aime bien voir si nos immeubles sont bien sécurisés au niveau de la sécurité incendie. Et du coup vous officiez dans toute la France, ça se passe comment ? Voilà, moi je suis le seul inspecteur chez Verling, donc je vais sur toute la France faire les visites de risques donc pour nos clients. Et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de risques ou pas ? Alors l'année 2019 est une année négative, catastrophique, on a eu pas mal de... Beaucoup de sinistres, beaucoup d'incendies, notamment à Paris. Le gros sinistre sur la rue de Trévise, la rue Erlinger aussi, voilà les feux de, comment on dit, l'immeuble à la montagne, les feux par façade, les façades qui brûlent et le gros problème et bien il y a eu beaucoup de morts. Donc 800 morts pour l'année 2018 sur comment c'est, c'est morts. Donc 80% des morts sont des morts qui sont créés par l'inhalation des fumées. Donc la fumée, c'est le risque majeur dans un incendie. Du coup, comment Verling Immobilier, Courture Nation, appréhende ces risques-là et par rapport aux clients, à vos clients, comment vous travaillez ensemble ? La façon de travailler, on fait une visite de risques, on fait un rapport sur l'état de l'immeuble et on fait de la prévention. C'est-à-dire, on leur envoie un rapport de prévention en leur disant qu'on a constaté des points négatifs surtout au niveau de la sécurité incendie et donc on leur demande de se mettre en conformité par rapport à la réglementation parce qu'il y a une réglementation qui impose bien sûr des moyens de protection incendie pour les immeubles et on leur demande de se mettre en conformité avec ces réglementations. Et de là, les syndics font aussi voter en AG. Donc tous ces travaux qui doivent être votés en AG pour la réglementation de sécurité incendie. Il y a de plus en plus de règles, de plus en plus de contraintes avec toutes ces lois ? La règle qui est en vigueur actuellement, c'est l'arrêté de 1986. Avant 1986, il n'y avait pas vraiment de règles. Donc en 1986, il y a eu une réglementation qui a été faite justement spécialement pour les immeubles d'habitation. Donc qui permet justement de sécuriser ces immeubles en mettant en place des extincteurs, des enfumages, de la détection incendie, de l'alarme incendie. Et ce qu'il faut voir quand même actuellement, on a une réglementation qui impose des détecteurs de fumée dans les appartements qui n'est toujours pas des fois respecté. C'est vrai. Mais la réglementation impose un détecteur de fumée dans les appartements. Merci beaucoup Dominique Lucas. Merci. Au revoir.